Bonjour, avec Eden, vous avez voulu parler de l'émergence des DJs dans les années 86. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a donné envie de recréer cette atmosphère ? Eh bien, j'avais été témoin un petit peu de cette histoire par le biais de mon frère, puisque lui-même a commencé à être DJ au début des années 90, et j'ai pu commencer à sortir très jeune, du coup, grâce à lui. Et j'avais suivi cette histoire à la fois de près et de loin, j'ai dit de près et de loin parce qu'en même temps, je n'en étais pas une des actrices, je n'ai pas composé de musique, je n'ai pas été DJ. Et puis, quand j'ai commencé à faire des films, je suis beaucoup moins sortie, mais quand même de, disons, de 13 à 21, 22 ans, enfin, il y a une dizaine d'années pendant lesquelles j'ai été très présente dans les soirées de mon frère, qui donc a été un des acteurs, on peut dire, de la French Touch avec les soirées Cheers, qui étaient des soirées garage qu'il organisait avec son ami Greg Gauthier. Et donc, à un moment donné, après mon troisième film, je me suis rendue compte que personne n'avait vraiment, ne s'était vraiment emparé de cette histoire, de cette génération dans sa spécificité, telle qu'elle s'exprime dans la musique électronique, quoi. Et j'ai commencé à prendre des notes là-dessus, et je me suis rendue compte que c'était un terrain que je trouvais vraiment à la fois passionnant et assez vierge, vierge de cinéma, quoi. Et donc, c'était quelque chose qui rendait le projet d'autant plus stimulant, et parallèlement à ça, il y avait fait que mon frère s'était mis à l'écriture lui-même, puisqu'il était en train d'essayer de sortir de sa vie de DJ. Et du coup, j'ai eu envie de lui proposer de s'engager dans cette écriture avec moi, et donc c'est devenu progressivement une forme de co-écriture autour d'un personnage, du parcours d'un personnage, Paul, DJ, très inspiré de son propre parcours. Mais on ne peut pas considérer ça comme une biographie, alors, à ce moment-là ? On peut, enfin, je veux dire, si on veut attribuer ce mot, on peut le faire, mais ça n'a pas vraiment de sens. Ce n'est pas que ça n'a pas de sens, mais c'est très délicat, parce que le cinéma, en tout cas tel que je le pratique, c'est-à-dire avec des acteurs, une forme de romanesque, une liberté totale dans la manière d'adapter les choses, c'est vraiment un cinéma de fiction. Et il me semble que le mot biographie, à la base, il se réfère quand même à la littérature, et il implique vraiment une fidélité aux faits, sans modification, sans réinvention, enfin, sans réinvention, il y a toujours la réinvention dans toute forme d'art, mais je veux dire, sans trahison aucune, et une manière de coller aux faits. Quand on fait une biographie d'un auteur, une biographie d'un personnage ou de quelqu'un d'inconnu, c'est un récit qui raconte la vie, précisément cette vie-là, de tel personnage, et ce n'est pas du tout le cas de mon film, puisque bien qu'on peut repérer une foule de faits, d'éléments, qu'ils soient factuels ou intimes, qui sont proches de la vie de mon frère, ils sont réinterprétés librement, comment dire, j'en dispose selon mon vouloir, d'une certaine manière, et avec l'accord de mon frère, d'ailleurs. Et donc, c'est un terme qu'on utilise beaucoup pour parler de ce film, et non cinéma en général, parce qu'on a besoin de mettre des mots sur les choses, et c'est un besoin que ce soit sans doute naturel, mais de toujours mettre des choses dans des catégories, mais la réalité, si je suis absolument sincère, c'est que je ne crois pas que ce film, on puisse du tout le ranger vraiment dans la catégorie de la biographie, au sens technique de ce que c'est qu'une biographie, quoi. C'est assez drôle, il y a des personnages réels, il y a les Daft Punk, il y a le journaliste de Nova, par exemple, qui sont des personnages qui existent pour de vrai, et d'autres personnages qui sont des personnages de fiction. Ouais, c'est-à-dire que ceux que les... Des personnages de fiction, il n'y en a pas, en fait. Si, 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 il y en a, parce que même ceux qui sont... Ils sont tous mélangés, par exemple. C'est des mix, quoi. Oui, c'est-à-dire que... Oui, mais c'est des mix, et en même temps, c'est autre chose. Est-ce que vraiment Vincent McKayne, c'est David Blot ? Non, c'est un mix entre Fred et David Blot. Oui, mais est-ce que c'est vraiment Fred non plus ? Est-ce que c'est vraiment un mix ? Parce que je veux dire, c'est qu'on voit... Il y a, dans chaque personnage, il y a quelque chose de gens qu'on a connus. Mais est-ce que ce n'est pas le cas, franchement, de tous les films, ou en tout cas, de tous les gens qui écrivent des films plus ou moins personnels, de tous les écrivains, est-ce que tous les écrivains, pour écrire des personnages, quand ils sont dans une forme de réalisme, après, réalisme, c'est un mot qui peut être assez large, est-ce que tous ne s'inspirent pas plus ou moins de gens, de rencontres, d'expériences ? Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnages... C'est mon téléphone qui sonne, je m'excuse. C'est autant pour moi. Je croyais que c'était ton sac. Oui, c'est mon sac. Il y a un certain nombre de personnages dont j'ai gardé les noms réels. C'est ceux qui m'ont semblé être entrés dans l'histoire, d'une certaine manière. Alors, je n'emploie pas le mot « histoire » avec un grand H. Ce n'est pas l'histoire des hommes politiques, du pouvoir, etc. Mais néanmoins, dont les événements, en l'occurrence, pour parler des soirées, enfin, comment dire, dont certains aspects de leur parcours ont eu un caractère public, et une notoriété qui font que ça me semblait impossible de changer le nom. Donc, ça a commencé avec les Daft Punk. Je ne savais pas trop comment appeler les Daft Punk autre chose que les Daft Punk. Les Daft Punk, ça ne peut être que les Daft Punk. Et de là, j'ai trouvé, enfin, c'était un vrai choix, une vraie réflexion, mais qu'il y avait deux noms en particulier qu'on ne pouvait pas changer, qui étaient Cheers et Respect. Parce qu'à partir du moment où je gardais le nom des Daft Punk, comme il y avait ce parallèle dans le film entre leur parcours et celui du duo Cheers, et que les Respects sont eux qui font lien entre les deux, je trouvais que si je gardais le nom des uns, je ne pouvais pas changer le nom des autres. Mais c'est des noms qui ne révèlent rien de l'intimité des personnages. Ce sont des noms, ce sont des façades. Après, derrière, il y a des personnages, et les personnages, à 99%, j'ai changé les noms, sauf, là encore, les Daft Punk, puisque ce sont des personnalités qui ont un caractère historique, maintenant, on peut dire, pour le coup, les Daft Punk, ils rentrent dans l'histoire, et du coup, on ne peut pas changer leur nom, on ne va pas appeler Jacques Chirac, je ne sais pas, truc mûche, quoi. C'est l'ombre sur tout le film, vraiment, les Daft Punk. Oui. Ils sont là au début, un peu, ils ont un petit côté comique, aussi, à plusieurs moments. Au début, ils se sont emballés quand ils veulent entrer dans des soirées, parce qu'on ne les reconnaît pas. Oui, le côté comique, je pense que ça tient aussi à une forme de maladresse qu'ils ont, de fragilité, ce qui est, pour moi, ce qui les rend humains, et donc, c'est ce qui m'a attirée dans cet aspect de leur personnalité que j'ai pu un tout petit peu observer, enfin, en tout cas, chez Thomas, que j'ai vu un tout petit peu, que je connais un tout petit peu plus que Guiman. Et c'est une chose qu'on a trouvé très intéressante de garder, puisque c'est tellement à contre-courant de l'image qu'on peut avoir, eux, comme ça, de héros inaccessibles, intouchables, et du coup, cet aspect humain, je trouvais que c'était une manière à la fois que je trouvais surprenante et d'autant plus pertinente de parler d'eux, mais de parler d'eux différemment. Et ce parallèle qu'il y a entre eux et le parcours de Paul, c'est quelque chose qui me semble complètement, comment dire, organique, en fait, dans le film, au naturel. C'est pas quelque chose qu'on a été chercher, c'est quelque chose qui s'est vraiment imposé à mon frère et moi quand on a commencé à écrire le film, parce qu'ils sont partis du même endroit, ils ont été proches quand ils étaient très jeunes, ils se sont bien connus, ils ont travaillé ensemble, et ce parallèle a été vraiment très présent dans le parcours de mon frère, comme pour tous les gens, d'ailleurs, qui ont été proches d'eux et qui les ont vus comme ça monter firmement, alors que c'était pas le cas pour eux. C'est des figures, c'est un mythe, enfin, c'est devenu un mythe, et c'est des figures qui ont, je pense, dans le mental des gens de cette génération, une importance gigantesque, quoi. Et, bah déjà, bravo à tous les deux, quand même, moi j'avais vraiment apprécié. Merci. Il faut quand même le dire. Ça vous ennuie si on se tutourne à quasiment le même âge ? D'accord, parfait. Juste deux questions qui me tiennent vraiment à cœur. Déjà, le film est très réussi, bien sûr, au niveau de la musique, ça c'est sûr, mais il est surtout réussi visuellement. Et j'ai un rapport un peu spécial à ça, parce que je connais très bien ton chef opérateur. Ah bon ? Oui, j'étais stagiaire, en fait, sur Avant l'hiver, le film qu'il avait fait précédemment. Et on en parlait, d'ailleurs, il me disait qu'il devait faire ton film prochainement, qu'il avait un peu du mal à se monter. Donc c'est pour ça que... Ça c'est un euphémisme. Oui, voilà. Alors bon, donc du coup, il est très réussi, il est très beau, je veux dire, au niveau de l'esthétique. Et j'aimerais te demander comment tu as... Avec lui, on n'en a pas parlé, je l'ai vu récemment, on n'a pas parlé de ça. Comment tu as abordé l'aspect esthétique du film, dans sa couleur, dans les mouvements de caméra ? Alors, merci d'abord de le noter, parce que ce n'est pas tellement les choses dont on parle en général. Et c'est vrai que ça a été très important pour nous, l'aspect visuel du film, évidemment. Alors, j'essaie de faire court. Donc il y avait d'un côté ce souci de réalisme, qui a toutes sortes d'implications, donc une forme de légèreté, légèreté qui, par ailleurs, nous était aussi imposée par les conditions économiques, mais ça allait très bien, puisque de toute façon, comme c'était le réalisme qui m'intéressait, je ne tenais pas à avoir des gros spots, des moyens surdimensionnés, etc., pour filmer. Donc il y a ce souci de réalisme, et il y a un autre souci qui avance en parallèle, c'est le désir d'une forme de poésie. Et donc beaucoup de notre réflexion, ça a été comment articuler les deux. Ce que je peux dire, par exemple, pour les scènes de club, c'est qu'avec Denis, on a passé beaucoup de temps à réfléchir à l'identité visuelle qu'on allait donner à chaque scène, tout en respectant à la fois l'époque et l'atmosphère propre de chaque club, donc notre dialogue, c'était beaucoup pour savoir comment, en faisant avec les moyens du bord et en bricolant d'une certaine manière avec ce qu'on trouvait sur place et ce qu'on pouvait ajouter, mais qui restaient des moyens relativement modestes, comment à partir de là, faire ressortir, ressentir toute l'atmosphère du lieu. Mais finalement, en faisant ça, j'ai l'impression qu'on arrive à quelque chose qui est relativement original, dans le sens où ce n'est pas si fréquent de ne pas utiliser du tout de lumière dans les scènes de club et d'être aussi fidèles aux lumières de chaque époque. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment posé la question pour chaque club, chaque époque spécifique du film, de quelles étaient les lumières qui étaient utilisées et celles qui ne l'étaient plus. Donc ce n'est pas du tout les mêmes éclairages quand on est à la rave au début, quand on est au voodoo bar, au queen, c'est pas au king, ou à la péniche à la fin. Et à chaque fois, ça a été un travail très progressif et qui s'est vraiment fait dans un dialogue avec les régisseurs de chaque club et dans une réflexion sur les différentes époques, avec toujours, pas loin de nous, des documents, des vidéos, des photos, des clubs de l'époque. Après, pour ce qui est de la mise en scène, c'est difficile de faire court parce que c'est un travail qui est vraiment tout en nuance. C'est pas des... Comment dire... Disons-le-moi, un des principes, c'était l'idée de ne pas avoir de... Comment dire... De principes rigides, arrêtés, qui auraient pu s'imposer à tout le film. Comme c'était un film où il y avait beaucoup de personnages, beaucoup de situations différentes, beaucoup d'époques différentes qui voulaient avoir une certaine ampleur. Bien sûr, il y avait un désir très fort à la fois de cohérence, de vie, de mouvement, mais aussi une conscience qu'il fallait être ouvert à tout. Enfin, d'une certaine manière, il y a une sorte de richesse visuelle dans le film, c'est-à-dire le film ne s'arrête pas à un procédé. Vous voyez, c'est pas un film dont on peut dire il est fait entièrement à l'épaule ou il est fait entièrement en plan fixe ou il est fait entièrement en plan séquence. Il y a vraiment de tout dans le film et c'est quelque chose de délibéré que j'ai voulu d'ailleurs aussi... Après en avoir pas mal discuté avec Olivia Seyas à propos de Carlos, donc ce film qu'il avait fait qui durait 5 heures et quand je me suis... Quand je me suis pensée dans Eden, comme au départ, de 4 heures, Denis vous a peut-être un peu raconté, du coup si vous en avez parlé du film avec lui, au départ c'était deux longs métrages et donc c'était un film qui avait aussi... C'était pas comme Carlos mais du moins c'était quand même un film qui avait vraiment une ampleur et qui représentait un vrai challenge à la mise en scène. Je me suis posé cette question est-ce qu'il faudrait que je m'en tienne à quelques principes simples qui donneraient une cohérence visuelle très forte au film ou est-ce qu'au contraire il faut rester ouvert et permettre que le film soit plus un champ d'expérimentation et en fait en y réfléchissant, en réfléchissant aussi à ce que je trouvais... Enfin à la réussite de Carlos, etc. Ça m'a paru beaucoup plus intéressant pour moi et pour le film artistiquement de rester ouvert justement et de permettre au film et d'utiliser aussi le film comme un moyen d'essayer plein de choses différentes en étant confiante sur le fait que la cohérence formelle du film je la trouverais d'une autre manière mais qui serait pas une manière un peu primaire la manière primaire qui peut être de se dire je vais faire tout le film en adoptant un seul code reconnaissable par tout le monde immédiatement. Il y a aussi des choses très audacieuses au niveau du montage, la post-production avec la police de caractère utilisée ou à la fin on va pas débiliser la fin mais le poème qui apparaît. Il y a un mélange de textures différentes on a utilisé des images d'archives en vidéo avec un gros grain alors qu'en même temps le reste du film est en scope il y a vraiment il y a des surimpressions il y a des plans de cartes d'avions enfin il y a volontairement une... comment dire... enfin quand je dis richesse il y a une abondance de moyens employés il y a une sorte d'ouverture à tout qui me semblait vraiment enfin qui a été vraiment un choix délibéré qui a aussi à voir d'ailleurs avec une esthétique que j'ai associée à la French Church et c'est une des questions qu'on s'est posées d'ailleurs avec Denis notamment dans le choix des couleurs le fait de... d'être très ouvert à des scènes qui pouvaient être... enfin de... de se poser beaucoup la question des couleurs et des choix de couleurs assez audacieuses et des scènes qui peuvent être parfois très colorées à la fois très sombres et très colorées ça c'était la direction qu'on a prise et de ne pas avoir peur de l'obscurité de ne pas chercher à mettre les visages dans la lumière c'est en ce sens que je vous disais tout à l'heure que finalement il me semble que c'est assez original la manière de la traiter la nuit et que ça contribue à ce qu'il peut y avoir d'authentique ou de réel dans ces scènes là parce que souvent dans les scènes de nuit il y a quelque chose il y a une convention qui veut que on éclaire dès que les personnages doivent parler on coupe le son et on les éclaire ce qui n'est pas du tout ce qu'on a fait puisque nous on les a laissés avec la musique et dans le noir contre toute logique contre tout bon sens mais oui une des questions qu'on s'est posées avec Denis c'était celle de trouver sans essayer forcément d'imiter ou de reproduire exactement ce qu'il y a pu être certains gimmicks de la French Church quand même de saisir certains des codes et des couleurs en tout cas qui est une sensation qui passe dans le film d'une esthétique qui n'était pas en désaccord avec celle de la French Church et qui a à voir avec quelque chose d'un petit peu enfantin de très joyeux de coloré il y a des couleurs qu'on retrouve beaucoup dans les flyers et dans les lumières des clubs à l'époque des années 90 c'est par exemple l'association du vert et du rose fluo les couleurs fluo enfin ça c'est des choses que j'ai pas mal faites dans ce film alors que ça ne correspond pas forcément aux couleurs que j'emploie dans mes films précédents sans aller dans le kitsch et sans aller dans l'outrance dans le truc ou dans quelque chose où tout le monde verrait qu'il y a ça sans aller colorer les images enfin sans aller mettre un pot de peinture sur les images en tout cas on a été dans la couleur en fait dans toutes les scènes il y a des choix de couleurs assez forts et Félix je me tourne vers toi quand même tu sais merci voilà ça fait souffler tout le monde le film est la première moitié ça monte un peu ça monte en rythme tout doucement mais ça manquait un petit peu c'est même pas c'est pas une critique du coup ça manquait d'enjeux dramatiques j'ai été servi avec la deuxième moitié la deuxième moitié là il y a vraiment il y a une universalité dans le thème en fait justement et je voulais te demander comment tu vois un peu le parcours initiatique de ce garçon moi ça m'a beaucoup touché le fait qu'il finisse par se perdre donc comment tu vois ça souvent ce qu'on dit avec Mia c'est que tous les enjeux qui se jouent dans la deuxième moitié se sont tissés enfin comment ça se tient ça dans la première moitié en fait c'est juste que le temps change et du coup ça grossit les traits de ces enjeux là et que tout devient plus important la drogue ça devient plus sérieux l'argent coule moins à flot et donc du coup en fait pour moi c'est aussi parce que c'est vrai forcément ce qu'il y a dans le film et comme j'avais lu le film à la base en deux parties et que c'est les deux parties du film c'est vraiment la première partie n'est pas forcément très différente de ce qu'était le film de ce qu'était le premier long métrage en fait mais la deuxième partie est beaucoup raccourcie par rapport au deuxième long métrage qu'il y avait à la base qu'on a donc jamais tourné bah non on n'a pas tourné enfin qui a été coupé au scénario et en fait du coup c'était c'était évident à la base dès le moment où je l'ai lu et du coup moi j'ai toujours même quand on tournait j'ai toujours considéré que le film qu'on faisait c'était celui qui était écrit en deux parties et que c'est-à-dire que les scènes qui ont été coupées c'est des scènes que le personnage a quand même vécu ça fait un peu quitte je veux dire ça mais du coup en fait c'est c'est pour dire que finalement tout ce qui se passe dans la première partie je suis pas forcément d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'enjeux dramatiques parce que enfin je veux dire à l'écran il n'y en a peut-être pas mais ça se construit mais c'est dans la deuxième partie que ça explose ça se prépare et en fait tout le personnage de Cyril qui en fait était quand il se suicide c'est là que ça commence c'est là que ça commence mais en même temps pour cette génération-là c'est déjà enfin ils n'en avaient pas conscience mais ça se préparait c'était en cours c'était en gestation et c'est juste qu'il y a un moment il y a eu la mort de ce personnage ce qui est pas vraiment dit dans le film mais le 11 septembre qui est l'événement politique en fait qui est un peu enfin de la société qui fait que ça casse aussi cette génération-là et et voilà là je me suis complètement perdu dans ce que je viens de dire mais j'ai pas la même capacité à faire des phrases à rallonge la question était peut-être merdique en fait non pas du tout c'était une très bonne question en vrai mais je pense je m'excuse pour la remarque d'ailleurs non mais pas du tout non mais pas du tout mais en fait c'est aussi un parti pris voilà alors la bonne réponse serait peut-être de dire que c'est aussi un parti pris des films de Mia et même si celui-là est différent des autres c'est le fait que les personnages aillent je cite pas d'un point A à un point B comme la plupart des films avec des nœuds dramatiques ça se passe comme ça les personnages ils font un parcours et là c'est aussi un peu fidèle et là j'ajoute ma touche personnelle mais c'est aussi fidèle à cette génération-là qui n'allait vraiment pas d'un point A à un point B qui vivait au jour le jour et qui se perdait dans les nuits voilà il y avait même une scène qui était dans le premier scénario où il parlait vraiment du fait qu'il dormait plus ils ne voyaient plus le jour tout le temps ils vivaient la nuit et il y a un espèce de truc qui du coup est fidèle à cette génération-là dans le fait qu'il n'y ait pas d'enjeux dramatiques c'est qu'ils ne construisaient pas vraiment leur vie les enjeux dramatiques ça vient avec la problématique de construire sa vie en fait et quand on ne construit pas forcément mais en fait le fait de t'entendre ça me fait penser à une image qui me paraît complètement évidente du coup sur la manière dont mes films se construisent ou ne se construisent pas dramatiquement c'est que pour moi c'est vraiment comme plutôt que effectivement que des parcours en ligne droite ou des constructions comme ça littérales où on voit vraiment très vite où on veut en venir et vers quoi on vous amène j'ai vraiment la sensation que dans mes films la dramaturgie elle se fait par couches mais exactement comme un ciel vous voyez ces ciels qui sont au départ très bleus il fait très beau et puis progressivement il y a du blanc qui arrive une espèce de brume et puis ça s'épaissit ça s'épaissit et ça devient très orageux très sombre en fait mes films ils se construisent vraiment comme ça par couches c'est à dire de manière comment dire non pas de A à B c'est un seul tableau sur lequel il y a une couche et puis une autre couche et une autre couche et ça finit par former un autre tableau on part d'un premier tableau qui représente une chose et puis progressivement sans qu'on s'en rende compte je veux dire c'est de manière très douce progressive mais inéluctable le monde enfin ce que ça représente se transforme et les choses se fissurent et ça amène à du drame mais au lieu que ce soit voilà comme un dans un mouvement linéaire c'est quelque chose de l'ordre de plus qui est un peu plus comme dans la peinture en fait de couches qui se superposent et qui finissent par transformer profondément le tableau de départ d'accord c'est pas vraiment de voir cette ambiance un peu des années 90 de la nuit parisienne dans les années 90 c'est pas non ça de voir un peu cette ambiance de la nuit parisienne un peu dans les années 90 je me demandais si c'était une ambiance qu'il connaissait déjà je crois en tout cas l'histoire de la French Touch ah oui oui l'histoire oui mais enfin c'est comme je connais l'histoire de 18 mais sans l'avoir vécu quoi je suis né en 91 donc en fait je ne l'ai pas du tout vécu quoi j'ai vécu la coupe du monde 98 c'est à peu près mon seul premier souvenir des années 90 tu avais un lien avec la musique à la base c'est ça qui t'a inspiré alors moi qui m'a inspiré c'est un grand mot non en fait moi j'ai un label de musique donc je produis de la musique et j'ai organisé des soirées aussi à Paris donc du coup j'avais un lien avec des amis c'est assez similaire même si c'est très très différent et du coup j'avais un lien à cette culture disons puisque à cette spécifiquement des années 90 et ce que je répète souvent et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est que étant passionné de musique électronique évidemment ça m'intéressait d'en savoir plus des années 90 mais c'est très dur de comprendre et de trouver des choses sur les années 90 sur internet par exemple si on tape French Touch en fait il n'y a pas il n'y a pas grand chose il y a juste les grands les héros les albums les plus connus on peut écouter de la musique mais il y a plein par exemple de vinyles qui sont égarés qui ne sont pas sur YouTube il y a plein de photos de ces soirées là qui ne sont pas accessibles à part si on se plonge là-dedans plein de vidéos il n'y a pas de vidéos YouTube il n'y a pas Instagram il n'y a pas tout ça et du coup c'est un peu un trou noir assez magique où il s'est passé quelque chose d'assez incroyable qui n'est pas vraiment il y a de plus en plus de documentaires voilà maintenant sur les free party la techno tout ça mais qui n'est pas si documenté que ça en fait c'est un peu vraiment c'est un peu perdu et c'est tous les gens qui l'ont vécu est-ce que je t'ai dit qu'il y avait un envoyé spécial tu l'as vu ? oui je sais un envoyé spécial France 2 bien sûr que je l'ai vu c'est sur Dailymotion je l'ai vu bien avant le film ah bon mais tu l'as vu quand ? mais c'est sur Dailymotion c'est un envoyé spécial où il y a Sven à 16 ans à 18 ans mais il y a aussi David Blow Fred et tout ça qui sont à New York qu'on train de parler avec genre ah non sur la French Touch oui ah non ah non il y a un envoyé spécial Sven à 18 ans ah bon 18 ans ado sur les adolescents difficiles ah non mais ça 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 n'a rien à voir sur les adolescents difficiles oui non mais ça si tu me l'as déjà dit mais ça n'a rien à voir avec le non non mais sur les années sur les années oui mais sur les années oui mais c'est sur lui non mais je pense à ça parce qu'on dit c'est très peu documenté effectivement il y a très peu d'images vidéo en mouvement enfin de l'époque il y en a peu après il commence il y a de plus ça va évidemment plus on plus on arrive tard dans les années 90 plus on trouve de vidéos des fêtes etc mais en dehors des images des éternelles images de club etc il n'y a pas beaucoup d'images en fait de l'époque et je vais te demander il y a quelque chose là je cite le dossier de presse il y a un truc très intéressant que tu as dit que j'aimerais avoir une explication parce que ça fait écho un peu à ma vie personnelle quand tu dis que la dépendance à une passion peut être due à une instabilité sentimentale j'ai un peu ce sentiment là parce que j'ai du mal à construire ma vie amoureuse et je suis à fond dans le cinéma en tout cas j'essaye donc est-ce que tu peux un peu développer je crois pas que c'est tant l'idée que la dépendance est due à une instabilité sentimentale c'était plutôt en tout cas tel que je l'ai exprimé à ce moment là l'idée que l'instabilité sentimentale était due à la dépendance à une passion c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est habité dans le contexte du film dans la vie après mais ce personnage là il est vraiment habité par cette musique ce qui va faire sa force ce qui va lui donner de l'énergie ce qui va le propulser aussi dans cette scène et en même temps cette persévérance dans cet amour là je ne peux pas m'empêcher de l'associer avec sa difficulté par ailleurs à construire une relation stable avec les filles après c'est aussi lié à son métier particulier c'est-à-dire que DJ il rencontrait que des filles la nuit qui étaient des filles qui venaient là pour faire la fête et pas pour se marier quoi et donc voilà c'est disons qu'il y a quelque chose de circonstanciel qui a à voir vraiment avec la vie de DJ qui ne rend pas je pense les choses du tout faciles pour ce qui est de construire une famille et après il y a quelque chose de plus profond qui a à voir avec une sorte d'amour un peu exclusif en fait pour la musique Est-ce qu'il y a juste un truc parce que ça répond très bien à la question encore une phrase le truc de Mélanie Laurent c'est l'heureuse non mais en fait pour revenir au truc des deux scénarios à la base qui est une scène qui a été coupée qu'elle en a tourné pour le coup mais à la base en fait le personnage la première scène qui avait importante dans le film c'est qu'il y avait une copine qui le larguait et du coup en fait c'était l'impossibilité de construire une vie amoureuse qui en parallèle c'était d'abord il y avait ce parallèle de manière plus explicite et c'était un prisme et je pense que c'est en montant le film et aussi en le tournant etc que Mia s'est rendu compte peut-être que c'était de la musique qui l'avait davantage perdue que l'amour et du coup ça rejoint bien l'image dont parle Mia c'est-à-dire que c'est pas du tout le fait qu'il n'ait pas réussi à construire sa vie amoureuse qui fait que sa passion n'a pas forcément enfin je veux dire par rapport à ce que tu disais c'est plutôt même l'inverse au contraire c'est juste le fait et en fait c'est marrant parce que c'est par rapport à ce que tu disais ça devient un truc pratique en fait c'est juste lui il se penche vers ça ouais voilà il se penche vers ça et du coup il se perd là-dedans il se perd de manière pratique là-dedans il se jette vraiment à corps perdu dans ce monde dans cette musique qu'il attire qu'il séduit qu'il le fascine et ça devient quelque chose dans lequel il se noie et du coup il n'y a pas d'espace pour les petites amies il n'y a pas d'espace pour ces amours-là pour ces vies-là pour ces histoires-là parce qu'il est complètement jusqu'au bout des ongles habité par cette musique et par cette manière de vivre et par cette bande aussi et il ne se rend pas compte je pense qu'il ne se rend pas compte que pour les petites amies il n'y a pas l'espace minimum qui leur permettrait d'exister dans une relation avec eux c'est un peu d'ailleurs ce qu'on voit à New York la scène quand ils s'engueulent et ils retournent mixer en fait finalement ils sont au coeur d'une discussion hyper importante et rien à foutre quoi comment vous voyez un peu je pose la question à tous les deux pour le coup cette génération qui est la nôtre parce que là aussi je me retrouve un peu là-dedans on a l'impression que c'est là je ne vais pas dire la génération fêtarde mais surtout la génération la génération il faut vivre ses rêves à fond la vie c'est trop court il faut prendre du plaisir quel regard vous avez là-dessus quand vous dites cette génération vous parlez bien de celle des années 90 oui la tienne c'est pas du tout la même celle de Fénix et celle de mon frère par exemple ils ont 20 ans d'écart oui ils parlent de la nôtre bon alors les deux allez voilà dis-nous sur la tienne alors la tienne moi je ne suis pas vraiment d'accord en fait en fait je pense que toutes les générations ont ce truc là enfin tu vois toutes les générations disent la vie est trop courte allez là je prends de la drogue et je kiffe mais après je trouve que notre génération à nous est contraire plus responsable en fait enfin ma génération en tout cas à moi est plus responsable parce qu'il y a un ensemble d'enjeux économiques enfin c'est pas du tout la même chose parce qu'on ne vit pas nos 20 ans au même moment qu'eux ont vécu leurs 20 ans et du coup ouais mais c'est super parce que du coup c'est dans le même mouvement de créer quelque chose on est tous hyper dynamiques dans la volonté de créer quelque chose de la même manière qu'eux l'étaient mais dans une sphère différente donc moi je trouve c'est vrai qu'on a plutôt tendance à les opposer Fénix et moi qu'à les trouver enfin qu'à les confondre on les trouve très différentes en fait la génération des années 90 c'est la sienne mais j'ai pas l'impression moi en fait bah si parce que on trouve tous les deux avec des mots différents mais je pense qu'on dit à peu près la même chose que sa génération à lui tout en étant tout aussi passionnée tout aussi dynamique et fêtarde elle est aussi beaucoup plus responsable plus angoissée de l'avenir les gens ils ont pas envie d'être au chômage ils ont envie d'avoir un vrai travail ils ont envie de gagner de l'argent très angoissée et quelque chose ils sont quand même beaucoup plus les pieds sur terre et je l'ai vraiment observé en faisant le casting en rencontrant énormément de jeunes en leur posant des questions là dessus en voyant aussi comment vivait Félix ses amis enfin tous les gens que j'ai rencontrés à travers le film ça n'a vraiment rien à voir avec l'espèce de désinvolture incroyable quand même de mon frère et de ses amis à cette époque leur insouciance l'espèce d'hédonisme et l'absence de comment dire de la volonté de ne pas se préoccuper du lendemain la volonté de ne pas se poser de questions il y avait une manière de se noyer y compris avec un côté un peu nihiliste ou un peu autodestructeur mais vraiment de se noyer dans le présent de vivre au jour le jour sans se poser de questions de banque de trucs et ça je ne vois pas du tout ça cette espèce de désinvolture par rapport à l'argent par rapport au travail cette espèce de légèreté d'insouciance je ne la vois pas beaucoup quand même chez les jeunes gens d'aujourd'hui c'est vraiment tout de suite des marginaux disons que les jeunes gens ça m'a frappée même en arrivant enfin en voyant dans ma famille des adolescents grandir c'est tout de suite trouver un boulot le boulot etc moi je pense que j'étais à la fin d'une certaine manière de la génération de mon frère mais nous et c'est encore plus frappant quand je parle avec des gens qui ont pu vivre dans les années 70 c'est pour qui eux il y avait carrément un rejet de l'idée même de vie active et de l'idée même de construire une famille et de gagner sa vie enfin il y avait un rejet qui était à caractère politique donc je pense la génération 90 elle est entre les deux c'est-à-dire que c'est pas le même rejet de fond mais en tout cas ils veulent juste il y avait l'idée on s'en fout on verra bien on s'en sortira toujours je vois pas trop ça mais après ceci dit ça veut pas forcément dire que les gens sont là à vouloir avoir un boulot formel enfin je veux dire il y a aussi un rejet de la vie active c'est plus que les gens les gens dès qu'ils ont 18 ans commencent à créer des trucs des boîtes des machins en plus de projets en fait des trucs personnels oui mais qui sont inscrits dans le monde réel quoi oui et non ça je suis pas sûr que ça soit vraiment je sais quoi la question de la rentabilité de gagner de l'argent c'est pas forcément là-dessus mais c'est plus qu'ils ont une conscience qu'ils doivent se débrouiller tout seuls et faire des trucs eux-mêmes c'est ce que faisaient aussi les gens dans les années 90 mais quand ils voient David Blot quand ils faisaient les soirées oui mais sauf qu'ils se débrouillaient tout seuls enfin ils faisaient des trucs hyper impulsifs quoi ils n'étaient pas évidemment aujourd'hui les gens prévoient plus les trucs pensent à comment quelque chose peut se diversifier ils programment plus ils programment plus mais pas forcément dans un intérêt de rentabilité je suis pas d'accord là-dessus c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent rentabilité je sais pas si c'est si beaucoup non mais de survie après ça dépend comment on prend après tout le monde je dis pas que tout le monde veut être riche les gens veulent survivre dans un contexte où on est dans la compagnie dans la compagnie du chômage enfin quand même il y avait à côté ils en avaient rien à foutre dans les années 90 enfin en tout cas c'était beaucoup moins y compris que c'est des gens qui n'avaient pas du tout d'argent je veux dire c'est que les gens même en vivant très modestement ils étaient pas dans l'angoisse du chômage c'était pas le seul sujet aujourd'hui c'est quand même devenu très très présent donc elle aurait pu naître aujourd'hui je veux dire la French Touch ou c'est vraiment quelque chose qui est lié à cette époque c'est difficile à dire je suis pas historienne aujourd'hui elle vit encore ou de manière différente elle vit de manière différente ça c'est un débat c'est devenu un label c'est devenu une marque c'est ça la bonne réponse on parlait tout à l'heure qu'il y avait peu de documentation justement sur les années 90 et vous pensez peut-être qu'avec votre film ça peut faire renaître toutes les musiques qu'on entend dans votre film qui sont superbes par rapport à l'électro ce qui me frappe c'est à quel point des gens qui n'ont pas vécu ces musiques là à cette époque là donc des gens parfois très jeunes peuvent y être sensibles donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une chose cyclique qui permet au film de toucher aussi des gens qui pourraient se sentir détachés de ces musiques ou de cette époque alors qu'au contraire j'ai le sentiment qu'il y a une sensibilité très forte enfin un attrait une attirance pour cette musique et aussi ce qu'il pouvait y avoir j'y reviens quand même d'innocence dans le rapport à la fête et à la musique lié au fait qu'on était vraiment au début aux prémices de cette histoire dans ces années là parfait merci beaucoup merci merci beaucoup tu vas où ? tu peux serre une lettre ? qu'est-ce qui vous plaît dans cette musique ? le côté robot de la musique électronique avec la chaleur qui apporte la saule on sent les DJ en devenir alors c'est vous le petit duo de garage dont tout le monde parle ? c'est qui ces mecs ? Thomas et Guiman tu sors des sons t'as jamais entendu ça Thomas ? Thomas est Daft Punk tu crois pas qu'on tient longtemps à faire le DJ j'espère ? vous pourriez me prêter 2000 francs ? t'as pas les moyens de te payer le show mais tu t'achètes quand même le t-shirt chez Paul Smith question de priorité je te prête 1000 balles mais tu me les rembourses bah je vais te prêter 1000 aussi pour ta coke tu t'es fait une foutresse quoi je t'ai demandé de venir c'est parce que j'ai besoin de toi parce que quand t'es pas là je suis triste peut-être que maintenant il faudrait vous ouvrir sur des choses un peu plus modernes je ne mens pas de faire du David Guetta ça j'ai compris bien de toute façon je vais faire un break avec les soirées ça me déprime de vivre la nuit c'est beau la jeunesse c'est 34 ans ouais pas t'as de la chance d'avoir trouvé ton équilibre en tirant un trait sur le passé comme ça c'est ça j'y pense moi aussi vos nom ? Thomas et Guiman et ben non je vous ai pas en plus je vais vous dire la vérité j'ai un petit souci de Drey Scott là et puis on je vous ai pas